C'est tout bon. Merci. Effectivement, merci beaucoup. Alors maintenant, là c'est beau, on enregistre, c'est parfait. Donc cette soirée aujourd'hui, on va vraiment voyager à travers la Saskatchewan. Donc on va se promener un peu partout. On a même une petite carte pour vous montrer. Je suis certaine que vous connaissez bien Moose Jaw et Gravelbourg. Mais notre premier extrait ce soir, Le Grand Défi, écrit par Madeleine Bledalem, se passe juste à l'extérieur de Cumberland House, qui est vraiment tout près de la frontière, vraiment au nord. Non seulement on voyage à travers la province, mais on va aussi voyager à travers le temps. L'équipe, ce printemps, le groupe de cette fois-ci avec moi, on avait discuté de ce qu'on voulait lire, ce qui était intéressant pour nous, ce qu'on voulait faire. Alors on a parlé de vouloir garder les choses un peu plus légères, rire un peu. On vit encore beaucoup de choses difficiles en ce moment, non seulement au Canada, mais un peu partout dans le monde. Alors attendez-vous à rire un peu. On espère que vous allez sourire au moins. Puis certains textes ce soir touchent même des sujets qui sont encore importants et qui sont encore présents aujourd'hui en 2022. Alors même si on voyage un peu dans le temps, vous allez probablement trouver des parallèles avec le présent. Alors sans plus tarder, merci d'avoir attendu si passamment au début. Nous allons plonger dans notre première lecture du Grand Défi. Alors dans le rôle de Barnabé, nous avons Michel. Dans le rôle d'Alexis, nous avons Laurier. Et dans le rôle de Maria, nous avons Marguerite. Nous sommes en 1918, tout près de Cumberland House. Deux personnages rentrent sur scène simultanément. Moi, je vais fermer ma caméra, mais je vais lire les didasties durant la lecture. Deux personnages rentrent sur scène simultanément des côtés opposés. Descendant du nord vient Alexis L'Espérance en tenue d'été du voyageur. Il est en portage, marchant la tête basse, le dos chargé de double le poids que porterait un voyageur ordinaire. Il a son aviron en main, la courroie de portage lui serre le front. Il est harcelé par les maringouins qui s'attaquent à son visage et à ses mains nues. De l'autre côté de la scène arrive Barnabé Boucher, un jeune homme en tenue de motocycliste moderne, à l'exception de son blouson de dain avec une frange. Il est couvert de poussière. Il porte son casque de motocycliste avec la visière abaissée. Il a un petit bidon rouge en plastique dans l'autre main. Il est fatigué, découragé et marche à la tête basse. Il est aussi harcelé par les maringouins. Saccagé de chien de maringouins! Moses de maringouins! Il se rencontre au milieu de la scène, la tête du voyageur se cognant contre le casque de l'autre. Qu'est-tu? Est-tu de la nord-ouest? Rends-toi où j'appelle mes compagnons! Gare à toi, je suis armé! Oui, les gars! Baisse ton arme ou je te décapite! Recule! Laisse-moi passer! Barnabé émite des sons de sabre de lumière dans le film La guerre des étoiles tout en agitant son téléphone cellulaire. Alexis se palpe le corps pour voir s'il a été blessé. Il se rend compte qu'il n'a aucun danger mortel et sort de derrière sa barricade. L'environ toujours en position de club. Montre-moi ton visage ou je t'assomme! Alexis attaque Barnabé, lui arrache le casque de la tête. Pendant cet échange, Maria entre sur scène. Ayant entendu l'appel Alexis, elle prend des précautions pour sa propre sécurité et la défense d'Alexis. J'ai rien fait de mal! Je suis perdu! J'ai besoin d'aide! Au secours! Es-tu avec la compagnie du nord-ouest? Non! T'es qui? Barnabé! Barnabé Boucher! Qu'est-ce que tu fais ici, Barnabé? J'ai fait une panne d'essence. Quoi? Une panne d'essence. Je suis motocycliste et mon téléphone cellulaire est mort. Bien qu'il n'est pas vraiment mort, mais je n'ai pas de réception ici dans le nord. 9-1-1, allô? 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 Viens! 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 Tu viens d'où? De là, toi? Il examine les alentours et note la présence de Maria. Ce n'est pas un jeu. Ça fait trois mois qu'on voyage. On vient de prendre un fâcheux retard. On manque de vie et on risque de manquer le départ des bateaux à la patrie de York. Ah, c'est une course? C'est pour la télévision? Es-tu tombé de la lune? Maria examine les vêtements de Barnabé et puis les lieux comme si elle cherche à vérifier quelque chose. Comme ça, c'est une course de canot. Rien de plus canadien. Tu joues un voyageur? As-tu le sentiment que je suis imaginaire? Je m'appelle Alexis L'Espérance, dit Bonany. Je suis un engagé de la compagnie de la baie du Tson. Voyageur! Qui est ta compétition? Ta compétition dans la course? La compagnie du Nord-Ouest, les cailles verts de Nord-Western, j'étais pas encore arrivé au moment de la bataille de la grenouillère. Mais depuis, il semble que la Nord-Ouest veut tout contrôler à coups de fusil. Es-tu certain que t'es pas un d'eux? Comme si le pays t'es pas assez grand. Y'a assez de pèles de tri pour tout le monde. Hey, ils sont toujours à jouer un saut-mouton le long des routes de traite. La Hudson Bay construit un poste. Puis la Nord-Ouest s'installe en face. Elle est tout près. Un vieux bonhomme, ça l'a laissé passer. Coudonc, Maria. C'est des superstitions, ça. L'IPI, ça l'est plein de mystères. Es-tu passé tout près d'un vieux sapin fendu par un coup de foudre? Là-bas, au tournant de la piste, il y avait un oiseau dans ses branches. Lequel? Un aigle. Hey, le beau Barnabé, ça l'est du futur. Ça l'est un bon esprit. C'est pas un revenant, Maria. Non, ça l'est tombé du ciel. Ça l'est voyageur, Bitu. Perdu dans le temps. C'est pas un jeu. On est à quelle année? 1819. 1819? Et ici, c'est où? Et ici, c'est là la terre de Rupert. Tout le bassin qui se jette dans la baie d'Utson appartient à Rupert, le cousin du roi d'Angleterre. Et la terre de Rupert est gouvernée par la compagnie de la baie d'Utson, dont je suis engagé. Voilà. Je suis dans le passé. Non, tu es dans le présent, le mien. Pour un vrai homme, la vie est belle, pleine de défis et d'aventures. On voyage sur les rivières, les fleuves, les grands lacs, dans le grand nord. Nous autres, on a quitté l'eau. On conduit des autos, des camions, des motociclettes. Puis ça, c'est sur des grandes routes. Les brigades font la course contre les saisons. Faut être fort, débrouillard. La nature est pleine d'imprévus. Des fois, on se fait attraper par une tempête, comme moi, l'automne passé. Nous autres, on n'est pas limité par les courants ou les saisons. On a inventé des machines qui nous épargnent la peine et la misère. Mais te voilà à pied! Oui, il y a une réserve tout près d'ici. Il y a un poste d'essence. C'est quoi, une réserve? C'est des territoires réservés pour les Indiens. Quoi? Ils ne sont pas libres de vivre à leur guise dans son temps? Et les métifs, qu'est-ce que vous en avez fait? Barnabé, ne se sentant pas à la mesure de discuter avec Maria, se tourne vers Alexis. Toi, sais-tu où je suis? Où est-ce que tu veux être? Cumberland House. Ah, ouais! Ouf! Je suis renté! Il s'assoit sur sa charge tout en sortant sa pipe et sa blague. Il remplit sa pipe bien posément. La matinée a été longue. Du tabac? Je ne fume pas. Tu passes par Cumberland House? Tu ne fumes pas? Non, le tabac, c'est cancérigène. Sur l'eau, un voyageur a droit à une pipée de tabac à toutes les heures. Les seuls moments de repos dans une longue journée. Si tu ne fumes pas... Moi, je ne veux pas raccourcir ma vie en abusant du tabac. Dans ce monde ici, mon petit gars, ce n'est pas le tabac qui tue. Qu'est-ce que tu comptes faire à Cumberland House? Bien, j'ai appris de ma grand-mère que j'ai des cousins là-bas. Alors, bien, je voudrais bien les connaître. Tu as de la famille à Cumberland House? Oui, des descendants de voyageurs, comme on a dit. Ah oui? Tu aimais Chip? Cumberland est au sud-est de cette... J'ai l'impression que tu es vraiment perdue. Tu viens d'où, au juste? Bien, de Saskatoon. Mais je suis passé chez ma grand-mère à Saint-Louis. Sur le Mississippi? Non. Le long de la rivière Saskatchewan, le bras sud. À la lisière de la forêt. Alors, je connais la place. Une petite journée en avant de la fourche, où la rivière est étroite et le courant fort. Bien de là, ton canot aurait dû te porter directement à Cumberland House. Dans la mesure que les rivières sont directes. Comment es-tu arrivé ici? Bien, j'ai pris la 2 pour monter à Presse-Albert. Puis de là, la 55. Ma mère m'a dit que Cumberland House, c'était tout au nord. Alors, à Saskatoon, j'ai emprunté la 106. Les rivières ont perdu leur nom? Non. Les chemins sont numérotés. Je suis moto-cycliste. J'ai une Yamaha 600 XT, une classique. Ça fait ses 150 kilomètres à l'heure, sans difficulté. Kilomètre? C'est quoi, un kilomètre? Un billet? Non, non, c'est un kilomètre, c'est 1000 mètres. Puis un mètre, bien, c'est long comme ça. Comme un coup d'aviron. Bon, et toi, ton canot magique, là, peut parcourir 150 kilomètres dans une heure? Il veut t'étriver, Maria. Non, écoute-le pas. C'est pas un canot. C'est plutôt comme un cheval. Sauf qu'il y a des roues, il y a des jambes. Tu grimpes dessus, puis tu t'assoies à califourchon. Un cheval sur ma moto, avec le moteur qui ronfle comme un gros minou, puis qui mange de la gamme quand je m'animule le billet d'embrayage. Ça, c'est le bonheur. Alors, pourquoi es-tu à pied, mon beau chevalier? Tu comprends donc rien. Bien, j'ai une tanne d'essence. J'ai besoin de gaz pour avancer. Maria, tu t'appelles bien Maria. Si tu m'aides à trouver du gaz, on pourrait laisser celui-ci dans la poussière. On pourrait voyager vite comme le vent, aller jusqu'aux montagnes rocheuses. L'hiver va nous tomber sur le dos si on continue de niaiser ici, là, Maria. Les gars doivent nous attendre au bout du portage. Allons-y! Maria, il vous traite comme un muet. Dans mon temps, il y a des lois contre l'abus des femmes. Que tout le monde aide au portage. Bien, pourquoi t'es avec lui? Je visitais de la famille au lac Lalos. Et la brigade a accepté de me donner une place pour entrer chez moi à Cumberland House. Hé, les femmes du pays, là, ils voyagent souvent avec les brigades. Maria est interprète, elle parle le français, l'anglais, le cri, le sauteux, puis le quinoa. À part de ça, elle parle le méchif, bien sûr. Alors, laisse-la parler. Sans les femmes du pays, vous serez souvent malpris, mes beaux voyageurs. Écoute, mon petit gars, là, dans mon univers, les hommes se débrouillent. Si t'avais un coup de drôme dans ton petit tonneau, là, on pourrait continuer cette conversation. Non. Eh bien, alors, excuse-moi. Allons-y, Maria. Alexis tourne le dos à Barnabé. Il se prépare à endosser sa charge. Hé, vous pouvez pas m'abandonner, ici, tout seul. Avec un peu de chance. Un ours noir va te tirer de ta misère. Ça existe toujours dans ton monde. Je te prie. Tu t'appelles mon ami. Comment as-tu mérité ce nom-là? Maria va chuchoter quelque chose à Alexis. Ah, t'as raison, mon beau chevalier. On peut pas t'abandonner. Tu vas mourir. Je doute que tu sois à la hauteur. Je fais tout ce que vous me demandez. La brigade a besoin d'un remplaçant. Un de nos hommes s'est noyé, descendant les rapides du Loutre près de Messinépée. Alors, je t'embauche. Engagé de la compagnie de l'abbé Duton. Alors, typiquement, ça serait pour un an, jusqu'à trois ans, hein? Je te donne la chance de faire tes preuves. Bon. T'as pas d'expérience? Alors, tu seras un milieu. Si j'allais te payer, tu serais pas aussi bien payé que les deux bouts, hein? À moins que tu chantes. Quoi? Ben, si tu chantais, tu serais plus utile. On chante pour marquer la cadence. Et puis, quand tu manies l'aviron, de trois heures du matin jusqu'à huit heures du soir, ça l'aide à passer le temps. Vous dormez pas? Pas trop. La saison est courte et le pays est grand. Bon. On a une route à faire. Faut descendre la rivière Maligne avant d'arriver au bivouac pour la nuit. On est à notre dernier taureau de Femmican. Alors, va falloir faire un peu de pêche pour avoir de quoi manger jusqu'à Cumberland House. Oh, j'ai oublié. Il lui offre un petit pot. T'aurais besoin de ça? De la graisse d'ours mélangée avec de la pisse de beille puante. Ça aide le... C'est pour les maringouins et les bouches noires. Barbeauille-toi la face un peu. Fuck. C'est supposé aider? Non, mais... Fais comme si. Ben, on a assez breté, là. Allez! Barnabé, avec une montée de confiance, se dirige vers la charge d'Alexis. Ben, il s'est un peu. T'appuies les nuits et les genoux. Ah, c'est ça. Alexis et Maria hissent la charge et placent la courroie de portage sur le front de Barnabé. Maintenant, redresse-toi. Utilise les muscles de tes jambes. Force pas. C'est pesant. Ah, du calme. C'est à peine 200 livres. Mais c'est pesant quand même. Un gros costaud comme toi? T'as de la place pour un sac de farine. Maria et Alexis, lui, hissent le sac de farine sur les épaules. Barnabé se redresse à grande peine et prend quelques pas en titubant. Euh, si tu trottines, ça ira plus vite. Barnabé réussit à trottiner. Maria endosse sa charge à elle et guide Barnabé vers la sortie. Suis-moi. Ah, satané, maringouin. Aïe, aïe, aïe. Un, un. Ben, on chante pour t'enfourager. Voici la rengaine. C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène. C'est l'aviron qui nous mène en haut. Allons-y ! C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. M'en revenant de la jolie Rochelle, m'en revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Et c'est la fin de notre extrait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez chanté avec nous un peu aussi? Vous reconnaissez probablement cette chanson. Bravo, bravo. Merci. Je vais laisser la chanson au lecteur de prendre une petite gorgée d'eau si on en a besoin. On change de costume. On va maintenant... Excuse, ma caméra vient de fermer. Oh, je crois qu'on a perdu Gabriel. Il me semble... Oh! Bon, ça a des choses qui arrivent, mais je pense qu'on l'a perdue. Oh! Je vois qu'elle est à nouveau dans la salle d'attente. Désolée. Bon retour parmi nous! Un petit tour de magie. J'ai disparu pour changer de temps. Nous sommes maintenant en 1900... Dans les années 20, disons. On va se promener plus au sud de la province et nous allons explorer Moose Jaw. Alors, notre prochain extrait, c'est un peu une adaptation d'une pièce concrète. Un Moose Jaw vaudeville par Laurier Garot. Alors, nous, laissez-moi juste une seconde, je ne sais pas ce que mon ordinateur a fait. Mais bon, alors, je vais vous mettre un peu de musique. Alors, pour ce prochain extrait, nous, dans le rôle de Jack, nous avons Richard. Dans le rôle de Bérine, la gérante de la gare, c'est Madeleine. Al Capone, que vous connaissez peut-être, sera lié par Michel. Nous avons Jacqueline. Dans le rôle de Jacqueline, c'est Marguerite. Dans le rôle de Wally, c'est Laurier. Et dans le rôle de Billy Bob, Anna. Alors, nous sommes dans le centre-ville de Moose Jaw, durant les années 20. Et il y a des façades de bâtiments avec des affiches annonçant le National Hotel, CPR, Sioux Line, River Street, Empire Café, etc. Sur la scène, on retrouve seulement une table en bois et quelques chaises. Les lumières baissent sur l'auditoire et une lumière sombre monte sur la scène. Jack monte sur scène et s'adresse au public. Mesdames, messieurs, et vous aussi les jeunes, chers amis, bienvenue dans notre petite gare de Moose Jaw, où bientôt, très bientôt, un dernier train de passagers va s'y arrêter. Bien sûr, notre vieille gare n'est plus une gare, mais plutôt une régie d'alcool. Notre gérante de la gare, pour l'occasion, Bérine. C'est moi, ça. Bérine vient de nous informer que le train de Villaraille est en retard de deux heures. Comme autrefois. Oui, comme autrefois. Vous connaissez tous l'histoire de Villaraille et Moucha, hein? Il y a dix ans passés, le gouvernement fédéral a décidé de couper le service passager dans l'Ouest. Et puis... Les frères, Jack, on la connaît, l'histoire de Villaraille. À couche! OK, OK, bon, bon. Une musique de Charleston. Mesdames et messieurs, et vous aussi les jeunes, permettez-nous de vous transporter dans un passé lointain, à la belle époque des années 20. Moucha était alors une magnifique ville. Et c'est dans cette ville que la capitale de la Saskatchewan aurait dû être située. Mais à cause des doutes nées, des lorguées, enfin, de tous ces politiciens manqués de l'époque, Moucha a dû se contenter d'être la capitale du chemin de fer dans cette province. Allons faire un petit tour dans cette ville d'antan, dans ce Moucha des années 20. C'est à l'époque du Charleston. L'économie est en pleine expansion, tant au Canada qu'aux États-Unis. Mais les gens commencent déjà à oublier la grande guerre qui vient de sévir sur l'Europe. La guerre a pris fin. Et il y a eu, ah, la grippe espagnole. Et les femmes ont gagné le droit de vote. Et la vie ne sera plus la même. Au Canada, on vient d'abolir la prohibition et les Canadiens peuvent boire en toute liberté. Mais c'est le contraire aux États-Unis. On décide d'interdire toute vente d'alcool. Le 16 janvier 1920, l'acte Volstead entre en vigueur chez nos voisins du Sud. Cet acte interdit la vente et la consommation d'alcool par tous. La mafia s'organise dans des villes comme Chicago et Détroit. Des gangsters de la mafia ouvrent des speakeasies dans les grandes villes. Ces speakeasies continuent à vendre d'alcool de façon illégale. Al Capone s'avance vers l'avant-scène, l'avant-scène centre. Mon nom, Al Capone, gangster. Cette petite scène que vous venez de voir eut lieu dans mon speakeasy de Chicago. La minoune. Un speakeasy, c'est un bar secret. La minoune était la plus populaire speakeasy de Chicago durant la prohibition. Toutefois, nous n'avons pas l'intention de vous raconter l'histoire de la minoune. Même si c'est une histoire des plus intéressantes. Si vous voulez connaître l'histoire d'Al Capone à Chicago, vous n'avez qu'à louer la vidéo de Untouchable avec Elliot Ness. Ok Al, on ne veut rien savoir de ton film. Peux-tu bien continuer avec l'histoire? Sauf que ces gens incitent, ils veulent qu'on leur trace les grandes lignes de l'histoire. Laisse faire les grandes lignes. Tiens-toi-en au texte qu'on nous a donné. Oui, oui, oui. Bon, comme je vous disais, notre histoire se passe bel et bien ici à Moujda. Puis non pas à Chicago, dans mon bord, la minoune. Et puis, en confidence, saviez-vous que le Capone aurait été élu président des États-Unis si ça n'avait pas été de ce fichu Elliot Ness? Capone? Moujda, durant les années 20, était la ville la plus intéressante des prairies canadiennes, avec son gambling, ses prostituées, sa clientèle chinoise. Ah, ça c'est toute une histoire. Laisse faire le chinois. C'est une autre histoire. Ah, ouais, 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 ouais. Moujda, c'est une ville. Dis donc, avez-vous déjà rencontré une autre ville aussi drôle que celui de Moujda? On dirait, quand on dit que ça fait quasiment le son d'un vieux train à vapeur. Mais ce soit vous... La voix de Capone est enterrée par le son d'un train à vapeur. Capone sort et Bérine entre avec un vieux micro. Welcome, welcome to Moujda. This is your ticket agent speaking... Nom de Dieu que jaillisse à parler en anglais. Announcing the arrival of Sioux Line train number 166, traveling from Chicago, Minneapolis-Saint-Paul, Fargo et Mino, North Dakota, via Estevan and Webrul. Welcome to Moujda. On entend maintenant le sifflet du train à vapeur. Le train vient de s'arrêter à la gare. Bérine se rend à la table, dépose son micro. Jacqueline entre. Elle regarde autour d'elle comme si elle était perdue. Dans ses mains, elle tient deux vieilles valises. Elle aperçoit Bérine qui s'occupe à ranger des papiers sur la table. Mademoiselle? Mademoiselle? Qu'est-ce que tu veux? Capone entre de la même direction que Jacqueline. Il a lui aussi une valise à la main. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, mais... Écoute, fillette, tu m'as déjà dérangée. Alors, si t'as quelque chose à dire, dis-le. Je voulais juste savoir si c'était bien, Moujda. Non, t'es rendue à Moscou. T'es folle. Bien sûr que tu es rendue à Moujda. Merci. Jacqueline s'éloigne vers l'avant-sine-gauche. Elle dépose ses valises par terre. Répondre regarde dans la direction de Bérine. S'aperçoit qu'elle ne le regarde pas et s'approche de Jacqueline. Mademoiselle. Monsieur? Vous arrivez à Moujda pour la première fois? Oui. Vous connaissez quelqu'un dans cette ville-ci? Non, monsieur. C'est ma première fois ici, bien, dans l'Ouest. Musique d'un tango. Ah. Et je ne connais personne. Personne? Personne. Dommage. Oui, c'est dommage. Nous sommes deux étrangers dans cette ville. Loin, loin de chez nous. Tous les deux nous cherchons. Un peu d'amour. Un peu d'argent. Une vie nouvelle. Un peu d'action. Durant le tango, Bérine ramasse ses papiers pendant que Billy Bob entre. Ils se regardent alors qu'Al Capone et Jacqueline terminent leur tango. C'est super cute. Ouais. Capone et Jacqueline se détachent. J'ai des affaires en ville, ma chérie, mais avant, je vais te conduire à un bon hôtel. Ça s'appelle le Capone Motel Hidaway. Ah, merci, monsieur. Vous êtes tellement galant. Les deux reprennent leur valise. Al Capone sera de retour, mais en attendant, allez faire un petit tour à l'Empire Café. On reprend la musique et c'est la fin de notre extrait. Super! Bravo, bravo! Dans une minute. Alors, on va juste changer de script. Maintenant, on a la chance de lire une pièce au complet, une courte pièce. Alors, on va, on reste en sud de la province, mais on se rend à Gravelbourg, dans les années 1900 à, dans l'année 1922. Alors, notre prochaine pièce s'appelle Au revoir, Madame Dupuis, décrite par Madeleine Bledalem. Et dans le rôle de Georgette Dupuis, Madame Dupuis, nous avons Madeleine, Raoul Dupuis, son mari, qui sera lié par Louis. Et puis, nous avons René Rottier, qui sera joué, le gérant des assurances vides Desjardins, qui sera joué par Richard. Alors, nous sommes à Gravelbourg. Georgette est assise à une table. Assise à lire l'eau vive en prenant son café. Elle est nerveuse. Elle étudie le journal. Raoul, son mari, arrive. Bon, qu'est-ce qu'on dit au garage? Ils ont dit que je dois attendre mon tour. Ne crains pas, tu auras le troc de main pour aller passer ton entrevue à Regina. Je pense aller prendre une bière à l'hôtel en attendant. Toi, tu voulais-tu t'acheter un nouveau linge, du nouveau linge pour ton entrevue? Et puis, es-tu certaine que tu veux faire ça quand même? Ça va probablement être un gaspille. Qu'est-ce que tu veux dire, gaspille? Tu sais bien ce que l'offre d'emploi disait Georgette. On l'a lu ensemble dans l'eau vive. L'assurance vie Desjardins cherche un représentant. Un représentant. Ouais, pour vendre le plan de sécurité familiale aux membres de la CFC. Je suis membre de la CFC. Ben, tu serais mieux de jeter un coup d'œil au miroir. Tu ne vas jamais être un représentant, ma belle. Ben, écoute donc, Raoul, c'est juste une façon de parler. Le français peut être si malcommode avec tous ses masculins pis ses féminins. Et là, regarde, ça précise homme. Donc, on cherche un homme. Pourquoi est-ce que tu essaies pas de décrocher le poste d'assistante secrétaire ou de sténo-daxilo à la CFC? Ces offres-là précisent des candidats aux féminins. Ouais, et elles demandent une photo. C'est sexiste, ça. Et puis, as-tu remarqué qu'il y a des périodes de probation avant de devenir permanents? Avant d'avoir un bon salaire et les avantages sociaux? Et je te gage que les salaires sont plus bas. Les femmes se font toujours payer moins. J'ai lu que la moyenne était 30% de moins que les salaires d'hommes. L'offre d'emploi pour un homme n'a aucune de ces conditions. M. Rottier, c'est pas ce qui l'attend à ton entrevue. Haha, exactement. On a accepté mon curriculum vitae uniquement sur mes compétences, pas mon sexe. Ouais. Comment t'as fait pour décrocher ça? J'ai mis toute l'emphase sur la première lettre de mon nom, G. L'application vient de G depuis. Veux-tu m'aider à pratiquer mes réponses? Ah, j'étais pour aller à la taverne. Les gars n'ont pas fini de discuter la défaite des Canadiens au hockey. C'est perdre aux Russes ici au Canada, c'est humiliant. Si c'était moi, je ne voudrais pas aller en Russie avec seulement un jeu sur quatre gagnés. Ils vont se faire manger la laine sur le dos à Moscou. Les Russes jouent un jeu beaucoup plus discipliné que les Canadiens. Et ils n'ont pas invité Bobby Hall à être sur l'équipe. Ils vont regretter ça. Raoul! Arrête! Tu ne peux rien faire pour l'équipe de hockey, mais tu peux m'aider à me préparer, ok? Alors, toi tu es M. Rottier et moi je suis moi. À ce moment, Raoul fait de la place au vrai M. Rottier. Bonjour M. Rottier. Bonjour M. Mais vous êtes une femme? Votre curriculum vitae, vous m'avez menti. Mais non M. Je suis Gilles Dupuis. Quelle différence est-ce que ça fait, Georges ou Georgette, si j'ai les compétences et les aptitudes nécessaires pour le poste? Madame, je ne peux pas vous interviewer. Mon curriculum vitae a retenu votre intérêt. Vous m'avez convoqué. Il me semble que vous devriez considérer ma candidature. Mais ma chère madame, que pense votre mari de tout ceci? D'enlever un poste destiné à un homme, à un père de famille? Je ne pense pas que M. Rottier ait le droit de me poser ces questions-là, Raoul. Mon mari est un homme sage, un homme moderne. Il approuve de mon initiative. Tu dois expliquer qu'on utiliserait ton salaire pour payer l'université de nos jeunes? Qu'un bon salaire est un meilleur cash crop que le grain? Non, Raoul. Ce n'est pas de ses affaires ce qu'on ferait avec l'argent. Il ne demanderait pas ça à un homme. M. Rottier, je note que ce poste de vendeur d'assurance est en collaboration avec l'Association culturelle franco-canadienne. Je suis membre de la CFC. La moitié de la CFC est composée de femmes, même si ce n'est pas reflété dans leur conseil d'administration. Et vous me dites que je ne peux pas leur vendre de l'assurance. Mais madame, notez la description du poste. Il est appelé à voyager dans toute la province de la Saskatchewan. Vous êtes mère de famille, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas abandonner votre famille comme ça. Oui, je suis mère de famille et non, je ne l'abandonnerai pas. Raoul, ça c'est une autre question qui n'est pas fair. Moi et toi, on sait tous les deux que Raymond et Mariette sont partis de la maison, tandis que les deux plus jeunes sont au collège. Mais ce n'est pas de ses affaires. Madame, une mère de famille ne peut pas élever ses enfants à distance. Vous voulez contribuer à la délinquance de notre jeunesse? Mon mari compte pour rien? Il serait insulté de savoir ça. Mais revenons à nos oignons. Le poste est d'offrir et de vendre le plan de sécurité familiale aux membres de la CFC. Qui mieux que la femme pour comprendre et expliquer le besoin et le défi de sécuriser la famille? Monsieur Rottier, c'est moi qui maintiens les comptes pour notre ferme. Si je peux comprendre ces détails-là, je peux probablement lire une police d'assurance. Et votre expérience, madame, dans le domaine de la vente d'assurance-vie? Vous avez étudié mon curriculum vitae, Monsieur Rottier. Je suis une bonne vendeuse. J'ai géré le magasin des serres Dupras, la fashionette, pendant trois semaines, lorsqu'elles sont allées à Expo 67. Ça fait un an que je suis adjointe au Mayotte au bureau de poste. J'ai de l'expérience dans la comptabilité. Je suis trésorière du groupe local de la CFC depuis cinq ans. Seriez-vous prêt à m'offrir une période de probation pour me permettre de mériter mes galons? Oh, ma chère madame. Vous le feriez pour un homme? Avez-vous noté que le titulaire devra demeurer dans la région de Régina? Je note que vous vivez à Gravelbourg. Et alors? Seriez-vous prêt à déménager à Régina? Il me semble que la région de Régina est une description assez généreuse pour inclure Gravelbourg. Oui, mais c'est une bonne heure et demie de route. Oh, moi je crois que tout ce qui est au sud du Trans-Canada est la région de Régina. Oui donc, Georgette. C'est pas le temps de faire des farces. Monsieur, votre représentante sera appelée à voyager dans toute la province de la Saskatchewan. Son domicile est donc de peu d'importance. Mais il vaut la peine de noter qu'un grand nombre des communautés francophones sont dans les environs de Gravelbourg, pas de Régina. Mais franchement, oui, oui, je serais prête à passer une partie de mon temps Régina, selon les exigences du poste. Mais c'est inouï. Vous êtes prête à abandonner enfants, maris, maisons? Qui va préparer les repas et faire le ménage? Tu ne m'avais pas expliqué cette partie-là. Si j'étais un homme, Monsieur Rottier, je serais sur la route pour les mêmes longueurs de temps et on ne s'inquiéterait pas de ces détails ménagers. Oui, mais c'est la responsabilité de l'homme de faire vivre sa famille. Et puis de la femme de faire vivre son homme? Je ne sais pas si je suis toujours d'accord avec ton ambition, Georgette. Je te montrerai comment faire une oblette. C'est pas compliqué. Le Wheat Board payait combien par minot de blé cette année? Ah oui, le même qu'en 64. Non, non, non. Bien que vous ayez une confiance extraordinaire pour une femme, Madame Dupuis, vous devez savoir que j'ai des candidats qui répondent à tous les critères. Au revoir, Madame Dupuis. Les temps changent, Monsieur Rottier. Un jour, j'aurai ta job. Fin de la scène. Merci! Merci, merci à tout le monde. Merci à tous nos lecteurs. Cela marque la fin de nos trois lectures ce soir. On n'entend pas, si? On entend mon clap? Là, oui! Il y a aussi le classique comme ça, un petit bouton. Ça, c'est pour les plus aguerris technologiquement parlant. Génial! Ok! Ça marque la fin de nos trois lectures. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Ils sont très bons, nos lecteurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que je propose, c'est que déjà, si vous voulez rallumer votre caméra, vous n'êtes pas obligés, mais s'il y a des personnes qui veulent rallumer la caméra, voilà, parfait. Je vois que chacun rallume tranquillement. Et puis, l'idéal maintenant, c'est qu'on va laisser une petite période de questions, réponses, réactions, commentaires. Ce qui est chouette, c'est qu'on a la chance avec nous d'avoir nos auteurs, parce que tous les extraits qu'on a joués ce soir, c'était Madeleine, Bledalem et Laurier. Donc, s'il y a des personnes qui veulent dire quelque chose ou s'exprimer, je ne sais pas, est-ce qu'on a un volontaire pour lancer la discussion? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Allez, vas-y, Bruce. Oui, d'abord, bravo et félicitations, c'était le fun. J'ai beaucoup aimé. Ma question pour Madeleine et Laurier serait, ces extraits, ces pièces-là, est-ce que c'était écrit pour ce soir ou est-ce que c'était des œuvres déjà dans vos tiroirs, quelque part dans vos ordis que vous avez choisis pour ce soir? Je vais aller le premier pour Mousse-Job, Haute-Ville. C'est un texte qui date de 1989, que j'avais écrit à l'époque pour des élèves au Collège Mathieu, de Grave-de-Court, et qui ensuite, j'ai retravaillé en 2002, quand le Théâtre Oscana a produit la pièce ici à Regina. Et la version maintenant qui existe, elle est un petit peu plus corsée que la version étudiante que j'avais originalement écrite pour les élèves du Collège. Quant à moi, les deux textes ont été écrits pour la Société historique. Je suis très contente qu'on ait la chance de voir un peu le Grand Défi. C'était un projet spécial, c'était une pièce de 45 minutes. Et puis, juste pour vous laisser ce qui arrive à la fin, ça s'adonne que Maria est l'ancêtre de Barnabé. OK? Alors, l'histoire est bouclée comme ça à la fin. Ça a seulement été joué une fois à Ross Stern, et puis c'était censé jouer à Moose Drop, puis il y a eu une tempête de neige, alors ça a seulement été joué une fois. Et j'ai regretté parce que c'était une bonne pièce. L'histoire de Madame Dupuis, c'était un jour du patrimoine à Gravelbourg, où Laurier et moi, on a chacun écrit la moitié des scénettes. Et puis celle-ci, on l'a choisie, le groupe, il me semble, parce que ça semble toujours contemporain. Question des femmes au travail. Et puis je peux vous dire que c'était basé sur mon expérience personnelle. En 72, je suis allée pour une interview à Weyburn pour un poste d'enseignante. J'ai été interviewée par quatre hommes, je crois. Et puis on m'a dit très carrément qu'ils préféraient donner le job à un homme. Et puis c'est ça qu'ils ont fait. Et puis l'homme était si horrible qu'on l'a laissé aller à la fin d'un an. Mais j'étais enceinte, puis je ne le savais pas alors. Mais la chose qui a changé depuis ce temps-là, c'est que pour ne pas se faire amener en cours, on serait plus subtil dans les refus. On ne dirait pas que c'est « Oh, je veux que l'homme ait un job ». On dirait « Oh, là, 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 là ». On trouverait une autre raison. Merci, Madeleine et Laurier pour les petites précisions. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose ou s'exprimer, partager un petit ressenti sur cette soirée ? C'était très différent de ce que… Je ne sais pas s'il y en avait eu qui avaient eu la chance d'être venus l'année dernière. C'était complètement différent. Là, on est parti sur trois extraits, donc ça ne se suit pas. Ce qui est bien aussi parce que si jamais vous loupez une soirée, vous pourrez toujours venir à la suivante. C'est l'avantage. Donc, pardon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ? J'ai loupé quelqu'un ou pas ? Est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose ? Je n'ai pas vu. Non ? Non, si personne n'a rien à dire, moi, je voulais signaler que je ne connaissais aucun de ces textes. Je n'avais jamais entendu ces trois textes et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'aime bien le choc historique dans la première confrontation. C'est assez déroutant. C'est amusant la façon dont s'est traité. Et puis, comme tu le disais, Madeleine, le dernier avec cette entrevue, je ne sais pas si… quand tu disais ton propre exemple de l'entrevue que tu avais passée à Weyburn, est-ce que tu te permettais d'être aussi, comment dire, assertive que dans cette pièce ? Non, non, ça, ça a pris… Il y a eu une évolution. Quelques années plus tard, je me suis rendue à North Battleford et puis j'avais déjà travaillé dans l'école pour deux ans. J'ai pris… Au lieu de prendre un congé de maternité, j'ai tout simplement donné ma démission. Et puis, j'ai décidé de retourner. Et puis, le directeur a dit, « Et pourquoi est-ce que je devrais donner cet emploi ? » Et puis, j'ai su à ce moment-là que je ne l'aurais pas. Alors, j'ai été d'une franchise extrême. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai décidé que dans une interview, on a l'impression qu'on est des supplicants, on veut quelque chose, mais on devrait arriver à… On devrait faire ça avec un… Comme égal, OK ? Parce que tu as autant besoin de moi que moi, j'ai besoin de toi. Ça devrait être l'attitude. Durant une de nos premières répétitions pour ces textes ici, on parlait justement de la fin de ce texte où elle dit, « Un jour, je vais la voir, la job. » Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que la période de 1972, c'est aussi la période où, au niveau de la communauté francophone de la Saskatchewan, on voit arriver sur scène et avoir une très grande influence des femmes quand même qui se sont démarquées, comme Thérèse Godet, Irène Chabot, Alma Jeannot et d'autres femmes comme ça, Jeanne Leblanc, Zénonpac, et donc c'est l'arrivée des premières femmes vraiment qui commencent à se démarquer dans la francophonie. Donc, c'est intéressant, la conclusion de la scène et qu'elles disent, « Bien, bientôt, je vais la voir, la job. » Il faut que vous sachiez qu'on a ajouté cette réplique-là pour ce spectacle. Ce n'était pas là dans la première représentation. Alors, il y a une évolution dans le texte même. C'était la suggestion de Laurier, je pense. La suggestion de Laurier, tout le groupe aussi, on a eu beaucoup de discussions par rapport à cette scène-là et du personnage de M. Rottier aussi qui a existé. Alors, ce que ça fait d'interpréter quelqu'un comme ça. Oui, puis parler des tendances qui sont encore présentes aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci pour ces questions. Madeleine? Oui? As-tu jamais rencontré M. Rottier? Je ne crois pas que je l'ai rencontré personnellement, mais je crois qu'on était à un même rendez-vous une fois. Alors, je savais qui il était. Je l'ai vu. C'est un Français de France, oui? Non, c'est un Belge. C'est un Belge, oui. Ah, OK, OK, OK. En tout cas. Oui, en tout cas. Je ne lui ressemble pas du tout. J'allais préciser que Richard avait quelques craintes. Est-ce qu'on le comprend? On se dise qu'avec son personnage. Donc, je tiens à préciser que vous n'avez pas le droit de retenir des choses contre Richard. Il ne représente pas M. Rottier. Il est interdit de le poursuivre en justice. Non, et aussi, il faut préciser que quand je l'ai écrit, c'était que j'avais trouvé une annonce et que M. Rottier était à ce moment-là la personne en charge à la CFC. Et puis, on a discuté, est-ce que M. Rottier aurait agi de cette façon-là? On ne sait pas. Mais c'est ça, la créativité. En tout cas, Richard a très bien interprété. On le remercie pour ça, d'avoir interprété le rôle pas le plus sympathique des trois extraits. Est-ce qu'il y a un dernier petit commentaire où quelqu'un voulait dire autre chose? Sinon, non? Sinon, on va peut-être tout simplement se quitter, en fait, là-dessus. Tu voulais dire quelque chose, Gabrielle? Oui, je voulais vous dire. Non, merci, on a passé vraiment un bon moment. Merci beaucoup aux lecteurs et aux auteurs. J'espère sympathique. Merci à toi aussi pour le travail de coaching! Merci, oui, merci beaucoup. Et merci à vous d'être là parmi nous. Ça fait toujours un plus grand plaisir de pouvoir partager le travail qu'on a fait depuis un mois et demi. C'est quelques rencontres par semaine. Et juste avant de se quitter, si vous voulez vous joindre au groupe, je pense qu'il y a des possibilités. Alors, vous pouvez communiquer avec Claire ou même Éric si vous souhaitez. Vous voulez vous lancer, c'est la prochaine lecture. Il n'y a pas de mémorisation nécessaire. Non, non, il n'y a pas de mémorisation du texte. Alors, c'est vrai que si vous connaissez des gens qui sont intéressés de se joindre au petit groupe de lecteurs, ils sont les bienvenus. Hommes, femmes, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de restrictions particulières. Et puis, ouais, c'est super parce qu'on va avoir d'autres lectures pendant l'année. On va en avoir une autre en juin, juste avant les vacances, enfin les vacances, juste avant les mois d'été, juillet-août. Et puis ensuite, on en aura d'autres à la rentrée encore. Donc, pourquoi pas ? On a déjà un petit groupe, mais en tout cas, s'il y en a qui veulent se joindre, c'est avec plaisir. Et vous pouvez me contacter, vous pouvez me contacter, oui, à mon adresse courriel ou mon numéro de téléphone. Je ne sais pas si je devrais donner mes infos là, maintenant, mais sinon, elles sont trouvables facilement sur le site de vitalité55sk.ca. Vous pouvez trouver mes coordonnées si jamais vous avez besoin ou juste d'avoir des infos aussi. Ça marche. Bon, ben parfait. Génial. Sur ce... Moi, j'aurais un commentaire. C'est-tu mieux d'avoir trois pièces, des petites aînettes ou d'en faire une? Oh, je comprends ce que tu veux dire, Louis. Oui, tu demandes au public si c'est mieux le fait qu'on ait fait trois différentes scènes ou comme l'année dernière, on avait fait une pièce qu'on avait divisée en trois soirées. C'est ça, ta question? Ben, ça change les choses. Tu sais, trois scènes nettes comme ça, là, c'est toutes différentes choses, là. C'est vrai. Est-ce que dans... Ah ben, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y en avait qui étaient venus l'année dernière qui ont la comparaison? Oui, je trouve que comme le format Zoom n'est pas le plus grand ami du théâtre, moi, je trouve que trois scènes nettes comme ça, c'est bien parce que ça te donne un clin d'œil, ça te donne un aperçu et puis après, tu passes à un autre puis tu passes à un autre et ça vient contrebalancer, je trouve, le format qui est assez ingrat pour le théâtre. OK. C'est mon humble avis. D'accord, mon avis. Ah, Daniel? C'est bien d'avoir la variété, je suis d'accord, et ça donne le goût d'aller lire la pièce après, alors... Oui? Oui. Oh, ça fait comme un petit, comme une petite bande-annonce. Oui. Ah, OK. Moi, je peux dire que j'adore les deux formats. J'ai assisté à la soirée où il y avait une pièce et maintenant ce soir avec les trois mini-morceaux et j'ai bien aimé les deux. J'adore le format, j'adore le travail que je vois. Belle énergie à travers toutes les tuiles qu'on voit à l'écran. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe dans tous les rôles que vous avez joués. Bravo. On a décidé de porter des costumes aussi, hein? Un peu. Comme Michel, ton casque, il n'est pas tout à fait à ta taille. Puis moi, j'ai cherché du four-trail. En tout cas. Oui. Parfait. Oui, merci beaucoup. Pour les petits commentaires, du coup, là, qu'on a eus à la fin, on va prendre note de ces petites réflexions sur les formats. Et puis, juste avant qu'on se quitte, je voulais remercier vraiment chaleureusement tout le petit groupe et Gabriel pour le travail quand même qu'ils ont fourni parce qu'on s'est quand même pas mal rencontrés. Comme elle disait, Gabriel, on a fait pas mal de rencontres entre la prise de décision des scènes et puis les réflexions. donc je voulais vraiment remercier le groupe d'avoir pris le temps à chaque fois. C'est pas toujours évident de réunir tout le monde mais on y est arrivés. Donc, c'est le principal. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi au public parce que, bon, sans le public, c'est sûr que c'est moins le fun de venir faire... Enfin, de pouvoir présenter son travail sans le public, c'est pas aussi intéressant. Donc, merci à tous ceux qui sont venus à la soirée. Il y en a qui étaient aussi là au début puis qui sont repartis après. Donc, en tout cas, je voulais faire un grand merci à vous tous. Restez à l'affût de la prochaine soirée qui aura lieu en juin. Normalement, probablement, sans trop prendre de risques, ça devrait être la semaine du 13 au 17 juin. J'ai juste pas le jour exact, mais ce sera normalement cette semaine-là où on aura la prochaine soirée théâtre. Et puis après, rien pour juillet-août. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vais arrêter...